Bonjour! Bonjour! Le mot brasser, Naliens, c'est ça, là. Ça fait 4 heures plus tard, et là tu fais ce que t'as vraiment dit que tu faisais. Ouais! Je mets ça à deux mains, c'est toujours plus impressionnant pour le monde qui regarde. Bon, couton! Et cheers! To all the beer and the barbrew brinco! 1 à 10! On rate! On rate! On rate! On rate! Hey! Pour vrai, pour les bières que j'aime dans la vie, ça c'est genre un 4. Bon matin! Aujourd'hui, peut-être encore une autre vidéo un peu différente. Comme pas mal de monde le savent, je suis un grand amateur de bière. Et j'ai un bon ennemi qui a commencé à s'intéresser et à commencer à brasser de la bière. J'ai décidé qu'aujourd'hui ça me tentait d'aller documenter ça un peu. Je vous emmène avec moi et on verra ce que ça donne. Je suis un gros fan moi de café. Merci. Merci, bonne journée. Quoi de mieux qu'un bon déjeuner santé pour s'assurer que ta santé est au max? Miam! Il y a une police. Race car! Je vais enlever l'anti-dérapant. Ça va starter là. Ça avance pas vite. Parce qu'à terre, il y a ce qu'on appelle de la neige. Pis ça, ça empêche les pneus de colmater avec le sol. Ça c'est des choses que je dis là. Je sais pas qu'est-ce que je dis en ce moment. Mais... Bonjour! Bonjour! Bon! Explique-moi c'est quoi le principe là. Qu'est-ce que ça passe pis c'est qu'est-ce que t'as fait à date pis qu'est-ce qui s'en vient pis qu'est-ce qui s'en vient pis qu'est-ce? Ça dans le fond c'est un système herbs que j'ai fabriqué moi-même. Là en ce moment on est en train de mâcher le mou. Fait que dans le fond on a mis nos grains qu'on a besoin pour faire nos tabriques au sour. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment c'est qu'on a mis nos grains avec de l'eau à une température de 76 degrés. Fait qu'on s'en va chercher tous les sucres dans nos grains parce qu'une bière ça a besoin de sucre pour la fermentation. Créer l'alcool. C'est ça exactement. Fait que la levure va venir tout manger nos sucres qu'on a dans notre moule bière. Fait que là qu'est-ce qu'on va faire en ce moment c'est que le mâche finit dans 5 minutes. Ça a pris combien de temps ça? On finit dans le mâche. Là on va venir monter ça à 75 degrés celsius pour faire notre mash out. Fait que là on va rincer nos grains à 75 degrés celsius pendant environ 40 minutes environ. Dans le fond c'est le même principe que mâcher, on va rincer nos grains avec ça. Comme vous voyez, ça c'est rincé. Par exemple, tantôt là on va revenir prendre la nouvelle eau qui est dans ce liquid, dans ce chadron-là. On va rincer environ avec 20 litres d'eau. On va avoir notre volume total de 33.19 litres d'eau avant illicite. Là t'as toute la recette ici. Exact. Ça c'est toutes des choses qui sont déjà prêtes. C'est pas toi qui inventes ça. Ouais c'est moi qui l'ai inventé. Ok. Concentration. Oui. C'est quoi? Celle-là il l'a fermé. Pourquoi tu l'a fermé? Faut qu'elle doit aller au petit peu dedans. Non parce qu'il faut se forger vraiment tranquillement parce qu'on va transférer lui dans lui mais faut que ça arrête vraiment doucement. Démounierie. 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 Ça va prendre environ 40 minutes là. C'est environ... C'est un gallon. Ça prend 10 minutes environ. Ça fait que 40 minutes on va faire ça plus rapide parce qu'il n'y a pas le temps de niaiser. Ok. Là ça coule tranquillement. Ça me satisfait. Comment tu le vois là? Où c'est que tu vois? Ok parce que c'est ça qui va dans ça. À la place je pourrais fermer lui comme ça. Puis ouvrir une main au maximum. Puis juste... Comme là ça c'est trop... C'est vraiment trop fort. C'est environ, comme j'ai dit tantôt, c'est un gallon ou c'est 10 minutes peut-être que ça prenne. Fait que toi tu contrôles ça juste avec ça là? Ouais. Yes! Fait que là on a quasiment fini notre sport. Comme vous pouvez le voir il reste quasiment plus d'eau dans notre bac à pouces. Puis ici on a quasiment atteint notre volume, j'ai dit notre volume pre-boiled. Qui était de 33. Fait qu'on va la mettre peut-être à 34. 34 litres. Là j'ai parti suite le bois. C'est au moins un petit peu de peine. Je pense vraiment que ça, ça bouille là. Ya! Je suis en train de chauffer. Puis à 0 litres... Ça... Ça c'est juste du liquide. Ça c'est juste du mou. Bien. C'est chiant avec ça tout à fait. On va y ajouter ça. Dès que ça... Ça porte à l'inclusion à fond. On drop un ounce de cascades. Ça c'est des hops on appelle. Des hops c'est euh... C'est des houblons. Qui sont mis en pellets. Ça va faire quoi ça? Ça va ajouter quoi? Ça va donner l'amertume. Les premiers, mettons... Les premiers hops que tu dropes c'est l'amertume direct. Donc c'est... C'est comme le goût sur le côté de la langue. Direct en premier. Après ça on va ajouter... Un demi-once de Simco à 5 minutes de la fin. Puis Mozak quand on va fermer le boy carrément à 0 minutes. Puis après ça on va refroidir. Refroidir. On va refroidir après ça. Bon Witnesses. On va checker la zone ici, on va voir comment est-ce qu'on est, à combien de degrés. Ça, ça va paraître là? Ouais, et là, c'est laquelle? C'est le rouge. Ça, c'est le rouge, le rouge. Le mâche. On va checker le mâche. Fait que là, par exemple là, on est à 84.5 degrés, c'est le source. .4 Là, ça ébullitiel. On va ajouter un os de Simcoe, des hop Simcoe. Fait que, là, on se tire de gron, direct à fait. C'est petit brasse. Ouais, je brasse pour mélanger. Ça, c'est là, le mot brasser, n'allait pas, c'est ça. Ça fait 4 heures plus tard, tu fais ce que tu as vraiment dit que tu faisais. Ouais, je mets ça à deux mains, c'est toujours plus impressionnant pour le monde qui regarde. Next step, c'est dans 55 minutes, on rajoute un numéro de Simcoe. C'est pas ça que tu viens de le mettre? Non, là j'ai mis du Cascade. J'ai peut-être du Simcoe, mais... Simcoe, correction! Correction Cascade. Le Simcoe après ça, ça va être la Moto Rise Mosaic. Ça c'est pour tantôt. C'était quoi là? C'était Simcoe, hein? C'était Simcoe, Mosaic. Mais moi je lis Mosaic, mais... C'est pas de la Mosaic. 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 Là on va ajouter un Domino. Un Domino. On va ajouter un Domino! Un Domino. Un Domino! Un Domino. C'est une Alkira Mostown, un Avicade Stroult. Fini! On a point ici, c'est pas grave, on va être un petit peu spicy. Mais bon... Qu'est-ce que ça fait celle-là? Oui, oui, oui. Celle-là, il est marqué là... Quand tu les achètes, elles sont toutes marquées. Qu'est-ce que c'est? Grapefruit, Citrus, Stonefruit, Tropical Fruit... Qui c'est de saison. Oui, c'est ça. Ils disent tout le type de bière que tu peux faire avec ça. American Pale Ale, Wheat Saison, Amber ou IP. Nous autres, c'est une saison. Là, j'ai dropé ça à 80%. Tu vois qu'ici, on a le pourcentage, là, dans le fond... C'est quoi, 80%? C'est le pourcentage de l'élément qui est où, OK? C'est ça, la puissance exacte. C'est ça, la puissance exacte. Puis, à 100%, comme là, l'ébullition, c'est 100 degrés, mais ça ébullitionne quand même à 98, 97. Moi, je la mets à 80% pour pas qu'il y ait trop d'évaporation, pour qu'on puisse garder le plus de mou possible, pour pas qu'il s'évapore. C'est le goût. Bon, ça c'est... C'est quoi? La hard seltzer. C'est la asti que je fais hard seltzer. Puis là, ça, ça n'a pas de goût de départ, donc là, je vais essayer canneberger les framboises. C'est bon! Hé, le masque, t'as quoi? C'est pas beaucoup. C'est en masse. Il bouge? Ah ouais, ça bouge en masse. Bread. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la poignée, ça. Ah, tu sais que c'est très bon. Un film, pas aussi long, un 80. Ah, 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 un film. Ça s'approuve un petit peu de la 6-10. La 6-10. La 7-10. Bravo! Hey! Chris, vraiment on arriverait de sa densité plus beau, là. Ah! C'est quoi, ça va être bon? C'est parfait! C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est que si on crisse Charles en haut... Hey, mais fais ça, au vrai, ça devrait te monter en haut pis ça va être parfait. Ben oui, tu vois. C'est pas mal qu'on fait pour monter une main. Ah, c'est des gars! Ok, là, ce serait le moment que j'aimerais qu'on mette la musique, genre... C'est qui de vous qui remette? Ben, mettez un enceinte de musique, là. C'est bon, c'est ça? Non, ça va être mouillé, là. Ah! Bonne ma job! En ce moment, on a vu ta face, ça fait que je vais embrouiller. Ok. Ouais, pis tu y mettrais genre un fil sur sa voix, genre... Ouuuh! Si t'aimais la vidéo, abonne-toi ici, là, en bas! Cling-cling la cloche! Pour plus de détails... Kijiji! Moi, j'ai eu de 5 ans! Ha, ha, ha! C'est un frère! F***, tu... C'est parti! F***, c*****! 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 Là, vous savez qu'à chaque fois que vous sacriez, il faut que je le bite? Oui, ça, c'est sûr que je le disais tantôt. J'en sais si tu mettes tes bites. C*****! 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 On rajoute les... C*****! Ta****! R*****! R*****! Là, on vient de mettre Simco, on va mettre Simco peut-être, là. 0.5. On bosse un petit peu. Il reste 5 minutes au boy après ça on est terminé. T'apprises ça, c'est les mosaques. T'apprises ça, c'est fini? Faut que je mette les mosaques, c'est vrai. Mosaques, mosaques! C'est 0.511 de mosaques. Hey! Le silage là! Là on va sortir ici et là c'est ça on va faire des voyages dehors. C'est des voyages de terre? Ouais. Fait que, fait que là on va partir. Sous, 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 clic, photo. Hop, c'est ça! Hop, clic! Dernière hops. Un hops à 0 minutes. Là on est rendu à refroidir. Ça fait pas 0 minutes, ça fait 3 heures. On va s'éliminer, on va refroidir. On va refroidir à 20, 25 degrés. On ferme la pompe. Fait que là t'as une hausse plogée sur l'eau. L'eau froide, qui va refroidir tout d'un coup. Nous, il faut que... Sèche tes pleuvres, sèche tes pleuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va être beau ça. Ça, c'est une scie. C'est une malaise à la main. Voyons là, t'en manges combien? On a dit qu'on en voulait pas. Attends, recommence ça. Combien faut-tu descendre la température? Une baguette de vœux marquée entre 18 et 28. On va faire une moyenne et 25. C'est bon, ça en vient? Ouais, ça va avoir une moyenne entre 18 et 28. Qu'est-ce que tu passes? Là, on va vraiment en stabiliser quelque chose au complet parce que là, c'est quand même du mou. Il faut l'oxygéner. C'est le seul temps que... C'est pas grave d'oxygéner notre mou. Là, je mets un genre de passoire parce que ça va faire passer de l'air un peu. C'est ça le but de passoire. Ouais, ouais. Et en même temps, ça... ça absorbe toutes les frances. La dernière étape qu'on a en ce moment-là, c'est on le refroidit mou et on transfère ça direct dans notre bac de fermentation. On va être trois semaines en fermentation. De toute façon, on va pitcher ça en secondary et on va transférer ça dans une tourigue avec des fruits qui vont être pendant... 4-5 mois, 6 mois. Fait que ça, là, si vous voulez voir ça, écrivez dans les commentaires en bas à Matt de faire un channel pis il va tout pouvoir vous expliquer ça en détail. C'est ça? C'est exactement ça. Finalement, je pense qu'on arrive direct dans toutes nos affaires qu'on peut avoir. 24 litres. Très important, la levure avant. Là, on se trompe tout ça tout le temps dans Star Sand. Star Sand, direct. Les ciseaux, les mains. Ça tient un petit peu partout, là. Faites. Le plus important après ça, c'est vraiment d'oxygéner ton mou. C'est le seul moment où tu peux oxygéner ta bière. Parce que l'oxygène, c'est vraiment pas bon. Mais l'eau, oui. Faites que là, pour moi, de montrer, comme ça, je shake ça pendant une minute. Je shake ça. Tu mets l'oxygène dans ton mou. tu mets l'oxygène dans ton mou. Il y a des troubles dans ton mou. Est-ce que ça te trouve un Statut ? Souljud. Chouui. Vous êtes fiers. T'es dans de la Mice ? Vanille. Faisais. Cache ça. on commandite, on n'est pas commandités. Bon, fait qu'on va couter à la bière qu'on a faite depuis combien de temps? C'est au mois de février. Au mois de février? Oui, fait 6 mois. Et mars, fin, mai, juin, juillet, 5 mois. Après depuis combien de temps? C'est toi la question? Ben, depuis un mois, je suis très prête. Bon, goûtsons. Et cheers, à toute la bière et à l'Oberbury Brewing Coeur. Ok, mettons, 1 à 10. On rate, on rate, on rate, on rate. Ok, on commence par Charles. 1 à 10. Sur? 1 sur 10. Pour les bières que j'aime dans la vie, ça c'est genre un 4. Moi c'est un 10, j'aurais dit déjà la base. Moi je t'inquiète, t'inquiète. Moi je vous dis un 7. Moi je dis un 5. Le gars il est hard on his self, man. Non, mais c'est pas ma préférée, mais elle est bonne. Bon ben, pour voir les autres qui aiment vraiment, ben suivez sa chaîne. C'est quoi le nom de la chaîne? C'est quoi? Burt Brewing Coeur? Ouais. Burt Brewing Coeur. C'est quoi? Burt Brewing Coeur. Ok. Vous allez t'entendre. Tiens. Vous avez entendu? Je peux aussi me follow sur ma page Instagram. Burt Brewing Coeur. T'as ça devant? Ouais. As-tu fait? Ouais, j'ai fait. C'est pas un 5, tu donnes pas un 5 de ça. Je donne un 5.2. Si on rate ça sur 5, moi c'est 3.75. Ah pis ça équivaut à 5.2 sur 10. Non. T'as tu fait tes matropes? Hé, c'est 7. Pfff! En tout cas c'est fini là. Fin. Bon ben c'est pas bien ce qui résume la journée. Ça nous a pris environ 5 ans. Pis euh... Ouais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi qui ai tendance à vouloir savoir comment tout est fait. Pis tout de savoir comment les choses sont créées pis toutes les petites affaires qui se passent en arrière. Toi t'apprécies la bière quand t'aboies. Mais tu sais pas qu'en arrière de ça il y a toute cette job là qui est faite. Pis toute cette job là c'était pour un 24 litres de bière. Ou en tout cas peut-être que j'ai dit n'importe quoi là mais... Le baril à la fin ça donnait 24 litres. Fait que si vous avez apprécié ce genre de vidéo là. Likez la vidéo. Commentez. Dites-moi qu'est-ce que vous avez apprécié là-dedans. Pis êtes-vous fan de vous autres de bière? Pis quel genre de bière que vous aimez? Pis il laissait un peu de pression là à battre là. Il dit « Hey j'aimerais ça en savoir plus. » Pis pars ta chaîne toi-même YouTube. Pour nous expliquer un peu plus en détail comment c'est fait. Pis il dit lui-même qu'il a eu de la misère à trouver de l'info. Sur certains détails pis qu'il aimerait ça... Qu'il aimerait ça fournir au monde ces détails-là. Pis euh... Peut-être ça va l'encourager. Fait que sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut là! Fait que chassez pas toutes lesquelles routes. Sousỏau left... C'est jusqu'àlest.. Parlement .. Fabace son appréciés sur un problème. Fait que heureux et lui différents... C'est loin où on areas par雪... Le lit de la porte-t Souls ... Qui prely de dans prendre ... Avec eux... La paix est pas d'unacious dans laряpe d'un could. Waite lui. Sous-titrage ST' 501